Je sors ma moto, enfin je dis ma moto, je sors la moto de la cave que j'ai volée quelques jours auparavant. Et un cousin, moi, plus âgé que moi, enfin plus âgé, un de mes cousins plus grands que moi, il me voit sortir la moto de la cave. Et il me dit Brandon Nesla la moto. Je dis non t'inquiète pas. Il me dit Brandon Nesla la moto. Je dis non t'inquiète pas, je sais en faire de la moto. C'est une forte tête. Il me dit Brandon Nesla la moto. Je dis non c'est bon t'inquiète pas. Il vous énerve. Je ne m'énervais pas mais je dis non c'est bon t'inquiète pas, je sais en faire de la moto. Je suis le Brandon, je sais en faire de la moto. J'en ai toujours fait. C'est à dire il n'a pas assisté, il m'a laissé partir. Et je suis parti assis, j'étais beau sur la moto, je savais en faire de la moto. Je savais en faire jusqu'au moment où j'ai croisé la police. Et à ce moment-là, c'était soit je m'arrête. Et je me suis dit c'est soit je m'arrête. Il m'amène au commissariat. Ma mère elle vient me chercher ce soir. On s'entend du commissariat ce matin, j'étais au tribunal. Si cet après-midi je vais au commissariat pour une moto volée. Vous prenez le savon du siècle. Je suis dit si je rentre chez moi ce soir comme ça, elle va me tuer. Elle va me tuer, voilà. Oui, j'ai compris. Et c'est à dire je n'ai pas voulu m'arrêter. J'ai fui. Et je roulais à fond. Vous avez accéléré, oui. Voilà, j'avais accéléré. J'étais à la dernière vitesse, quatrième ou cinquième vitesse. Et j'étais à fond et je roulais à fond. Et je ne regardais pas devant moi où j'allais. Je regardais derrière moi si j'étais toujours là. Et je roulais, je roulais, je roulais, je roulais. Jusqu'à un moment où on savait. Où j'ai cogné la tête la première sur un poteau. J'étais mort allongé par terre au sol. Et les soi-disant potes, copains, frérots, poteaux, cousins, qu'on peut s'appeler dans nos quartiers. Ils sont venus en courant vers moi. Ils ont vu que j'ai tapé. Bien sûr. Ils sont venus en courant vers moi. Mais ce n'était pas pour me porter secours. C'était pour la moto. Non, pas pour la moto quand même. C'était quoi ? Ils me prenaient en photo. Et ils rigolaient. Ils me prenaient en photo. J'étais mort allongé au sol. Ils me prenaient en photo et ils rigolaient. Mon oncle, quelques secondes plus tard, il passe. Il voit ça. Et il appelle les secours. Les secours, ils ont dit... Ils ont dit qu'il a fait trois arrêts cardiaques pendant le chemin de l'ABI à l'hôpital. J'avais fait trois arrêts cardiaques. À trois reprises, l'ambulance, elle a fallu qu'elle s'arrête. Pour me réanimer et pour repartir. Soit trois fois de suite. Vous aviez quoi alors ? J'ai eu un traumatisme crânien. Oui. Eudème au cerveau. Et... Vous portiez un casque ? Et non, et non, quand même. J'étais un jeune de quartier. Je voulais faire le beau sur la moto. Ah mais si, quand même. Ah si, je voulais faire le beau. Ah oui, j'étais beau. Jusqu'à ce moment-là. Vous êtes resté combien de temps dans le coma ? Un mois de coma profond. Les médecins, ils se prononçaient pas. Parce que j'avais plus de chance d'y passer que de me réveiller. Sous-titrage ST' 501 ...